Sur la place de Jaude, il manquerait pas genre une piscine ? Et à Lecoq, ce serait pas trop cool d'avoir un skatepark ? D'ailleurs même oui, pourquoi pas un terrain pétant de Place de la Victoire ? Si tu t'es déjà posé ce genre de question, sache que la ville de Clermont-Ferrand peut rendre tous ses rêves possibles. Je t'explique. En gros, depuis 2018, Clermont met à disposition une partie du budget de la ville à l'ensemble des Clermontois pour réaliser les projets qui nous font kiffer. Et là je te parle d'un budget à genre... 2 millions d'euros. On est radin mais quand même, on se respecte. Alors ça s'appelle le budget participatif et c'est une dinguerine. Concrètement, comment ça marche ? En octobre, les Clermontois ont déposé leurs idées de projets en ligne ou directement à l'Amérique. Ensuite, la ville a fait un tri pour virer les projets infaisables. Oui parce que mettre une statue géante de Sangoku sur la flèche de la cathédrale, ça, ça faisait partie des projets infaisables. Du coup, maintenant, on va pouvoir voter pour les meilleurs projets. T'as jusqu'au 11 juin pour le faire. C'est ouvert à tous ceux qui habitent, étudient ou bossent à Clermont. Et ça, à partir de 11 ans. Donc normalement, t'as pas trop d'excuses. Sauf si t'as 7 ans. D'ailleurs, tu peux voter pour 5 projets différents. Et pour finir, Clermont lancera la création des projets sur 2024-2025. C'est quand même 3 projets par quartier qui sont retenus. Donc 6 quartiers fois 3 projets, on est sur... 18 projets. Alors si toi aussi, tu veux participer à améliorer ta ville, eh bien va en description, t'auras toutes les cartes en main. Juste comme ça, déjà plus de 30 projets ont été réalisés. Et promis, on l'aura notre terrain de pétanque. Allez, des bisous.